Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. C'est oublie-moi, 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 imẹ métrie. C'est oublie-moi de 용, si tu te prends, tu te prends, tu armonie. Unis aux hommes qui te prends une femme sur là, tout est oublie-moi de l'autre f haw� et il d'ineau d'un clienteurs sur les deux seriels. Un justice que j'aise through à ça, haie de le존-moi. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai appris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour du communiqué officiel, c'est de ce que je vais vous parler aujourd'hui, de la police judiciaire de Parquet. Lorsque j'étais en train de dire autrefois que la police judiciaire de Parquet était prête à mettre la main sur tous les malfrats, sur toutes ces personnes qui ont décidé, mais vraiment décidé de mettre ce pays à genoux, les gens pensaient qu'on était en train de nous amuser. Aujourd'hui, ce communiqué vient simplement confirmer tout ce que j'étais en train de dire. De l'autre côté, l'IGF est là et l'inspection, pardon, la police judiciaire de Parquet sont aussi à côté, ils ont été aussi à côté. Mais ce que je voudrais que l'on comprenne à la fin, pourquoi nous faisons ce genre de mission ? Pourquoi nous prenons ces positions ? Pourquoi sommes-nous à côté de la loi ? Parce que nous estimons qu'en dehors de celle-ci, c'est-à-dire la loi, rien ne peut construire le pays. Il n'y a pas un pays émergent, un pays développé en dehors du respect strict des textes. Le pays ne peut pas se développer dans l'anarchie. Le pays ne peut pas se développer dans la corruption et dans l'institutionnalisation du mal. Il faudrait à un moment donné que les gens s'arrêtent et poussent à regarder dans la bonne direction et qu'ils disent ensemble que les choses peuvent aller. En mettant en place des structures, des mécanismes pouvant favoriser le respect des textes, l'épanouissement intégral, le bien-être et ainsi de suite. Nous avons vécu dans un pays où les gens pouvaient voler la République local à Bangobalingaki. Et le bon débat n'a pas eu lieu. Le vrai débat n'a pas eu lieu. Le débat où ils sont en place, ils sont en débat sur les individus. De débats à la fois inopportuns, des débats à la fois inutiles, des débats à la fois qui prennent les temps et qui ne nous aident pas à évoluer non plus, à avancer. Le débat n'a pas eu lieu. Vous isolez les problèmes. C'est fini, vous avez perdu la moche. Il faudrait remettre les choses dans le contexte en Ango pour faire finalement une analyse. Sinon, ceux qui nous ont dit que c'est une analyse sectorielle, caca, et que vous avez la moins dérangé. Parce que le problème est global chez nous. Mais parlons-en. Si les États-Unis, Mboka, Oana et Amérique, maintenant on a plus ou moins 14 000 banques et pas dans la banque. Chez nous, vous avez à peine 6 banques ou 4 banques. On parle de 6 banques dans le Congo. Et quand on regarde ces banques congolaises-là, pour la plupart des cas, je ne veux pas dire pour la plupart des cas, la quasi-totalité est d'aller diriger dans l'étranger. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir des banques agricoles, des banques et des mini-banques pour permettre aux Congolais d'être sur la place ? Mais quand on peut, on peut qu'on s'est valorisé. Quel est le rôle de la banque centrale ? Quel est son rôle, effectivement ? Quelle est la politique au bâtière qu'une banque centrale ? Et c'est quoi le rôle de la banque centrale dans un État émergent ? Qui se veut émergent ? Quel est le rôle de la banque centrale dans un État qui se veut prospère ? Quel est le rôle que la banque centrale joue pour un bateau directeur, par exemple ? Quel est le rôle que la banque centrale joue pour une instabilisation en monnaie, pour une instabilisation en dévise ? Tout ça, quel est le rôle que la banque centrale joue ? Alors dites-moi, on est dans quel pays où, même lorsque ça n'avance pas, on ne change pas des gens ? C'est des choses qu'on avait... To fundaki nobi, ancien pouvoir. Et d'abord, on a dit qu'on a critiqué l'ancien régime, l'ancienne administration. Je veux dire ça. Alors aujourd'hui, la question est simple. Est-ce que le président de la République est satisfait ? Parce qu'il faudrait à un moment donné poser des questions. Monsieur le président de la République, êtes-vous satisfait ? N'a ma kambouya banque ? Êtes-vous satisfait ? N'a rendement à ma régie financière ? Êtes-vous satisfait ? N'a rendement à la police congolaise ? N'a moussa la 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 roulage ? Êtes-vous satisfait ? N'a fonctionnement à la République n'a bichon ? Si vous êtes satisfait, très bien. Alors, en ce moment-là, on croise les bras, on ne dit plus rien. Mais si vous n'êtes pas satisfait, nous attendons de vous l'impulsion. Et c'est vrai qu'ici, dans le média, ce n'est pas le lieu indiqué pour dire au présent, voici, ça, l'arabe, 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 l'arabe. Non. Je suis très convaincu que le président de la République n'a entouragé, n'a pas tout à consulter. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas vous rendre une tâche facile. Le dire, c'est dire la vérité et rien qu'est la vérité au chef de l'État. Parce que, mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi Chilombo est notre frère congolais. C'est bien. Mais ce n'est pas parce qu'il est notre frère congolais que nous allons nous taire et ne pas regarder dans la bonne direction. Non. Quoi qu'il soit notre frère, il faut rappeler à notre frère le principe de notre lutte. Il n'y a pas le bien-être lorsque le goulage devient des mendiants dans un pays. Il n'y a pas le bien-être lorsque le policier commence à racoler, à raqueter et à ravir les jambulons qu'on n'a pas la balle. On ne parle pas du bien-être lorsque le policier sont réduits. On ne parle pas du bien-être lorsque les policiers sont réduits. C'est une petite corruption. le bien-être c'est de là c'est ça qu'on était en train de parler alors il faut rappeler quotidiennement au président de la république et le dire ce n'est pas mauvais aujourd'hui on parle de l'état de droit oui c'est bien mais attention l'état de droit risque d'être une vaste blague état de droit pourquoi ? on ne peut pas parler d'un état de droit sans l'état nous n'avons pas d'abord l'état l'état d'abord lui-même dans sa configuration normale n'existe pas nous avons des états dans un état nous avons des républiquettes dans une république nous sommes un état en lambeaux notre état il est en lambeaux parce que notre état a été totalement désarcelé déstructuré alors il faut que le maître d'ouvrage c'est lui qui devient président il n'y a pas actif, il n'y a pas passif il n'y a pas d'attention qu'il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses bon, je veux reconstruire ce pays et en reconstruisant le pays on reconstruit d'abord le système de ce pays l'administration, le chef de l'état ne pourra jamais réussir ce qui a redressé l'administration notre administration est problématique notre administration est symptomatique il n'y a pas de symptômes il y a des conflits de gènes il n'y a pas de gènes il y a des restrictions notre administration est archaïque nous n'avons pas il n'y a pas compris la notion il n'y a pas de rétablir l'administration le sens propre moi je ne suis pas en train de dire que tout doit être fait en un mois non, mais je dis aussi que les signaux devraient être lancés voilà pourquoi on dit par moment, entre la continuité et la rupture, il faut choisir et on ne se limite pas qu'à choisir on travaille pour que ce choix-là devienne une réalité Victor Hugo par exemple Victor Hugo dit quelque chose de très important il dit, faisons de nos rêves d'aujourd'hui la réalité de la vie de nos enfants de demain il faudrait que nos enfants et à l'aube je vous disais aussi Thomas Mann à l'aube notre principal gouvernement de demain est entre le maître et nos nourrices aujourd'hui ça veut dire, nous devons nous conjuguer de gros efforts, l'élos si nous voulons que l'aube est à la bien moi je suis encore convaincu de ce que l'autre a dit il s'appelle le pasteur Roland Dalo il a dit quelque chose de formidable et moi j'estime que c'est vrai en réalité la mission première du président de la République c'est d'élever la justice mais on ne peut pas élever la justice seulement en arrêtant les gens non, nous devons d'abord nous dire et nous regarder dans les yeux monsieur le président de la République je ne vous informe pas vous êtes le citoyen le mieux informé il y a Congo les magistrats congolais il y en a qui font les affaires alors que c'est interdit par la loi il y a des magistrats ils sont dans les affaires beaucoup de magistrats sont dans ça et ils vivent de ça alors que c'est incompatible alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire mais pourquoi le font-ils ? ils le font parce que le salaire on ne va pas dire que le salaire doit toujours être proportionnel il y a des gré à la tentation on ne va pas le droit blesse pascal la conscience vient aussi un peu de la satisfaction le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu ça veut dire la tentation qu'a un magistrat et la tentation qu'a un pompier est dans le dernier mot côté voilà pourquoi on ne peut pas dire aux pompiers et aux magistrats parce qu'ils ne sont pas tentés de la même manière le pompier est tenté dans le feu le magistrat est soumis à la corruption tous les jours de la vie tous les jours même aux Etats-Unis même en France ils sont tous soumis dans la pression alors si ces messieurs-là gagnent gagnent de très loin moins que vous les mettez dans une condition amabée et si l'Etat congolais ne prend pas en charge il fallait qu'il y ait un jour en charge et comme il est compliqué voilà pourquoi les enfants de magistrats devraient en principe être pris en charge par l'Etat il faudrait faire en sorte que magistrats en ces moments-là la conscience revient je me rappelle encore d'un autre homme à mon avis autant le professeur autant le pasteur Roland Dallot qui pour moi est une étoile c'est quelqu'un d'extraordinaire vraiment extraordinaire autant il y a encore un monsieur que j'appelle à mon avis ça n'engage que moi le procureur mesdames et messieurs je suis la promotion de la G1 de la G2 de la G3 je n'ai jamais vu un homme aussi intègre comme cet homme là ce monsieur là m'a appelé je crois que je dois beaucoup à cet homme étudiant, il m'a dit Christian Bossembe, moi j'ai un gars il m'a toujours dit il m'a toujours dit il m'a toujours dit il m'a toujours dit et on entendait ça d'un magistrat il venait nous enseigner s'il vous plaît il n'avait pas gagné beaucoup d'argent, si on le paye il nous appelle tous il nous donne l'argent c'était quelqu'un d'extraordinaire et la réputation d'un magistrat on l'entend des avocats mon père qui est avocat me disait toujours petit, si tu as une affaire avec Mossembe, tu ne peux pas imaginer il me raconte une anecdote en me disant un jour, il y a un cabinet monsieur Mossembe, peut-être il se retrouvera il va peut-être se retrouver mon père m'a dit un ministre, je ne cite pas les noms un ministre à l'époque alors le magistrat avait le dossier il y a un ministre contre le ministre il y avait un plaignant qui était venu accuser le ministre le ministre arrive le ministre demande qu'Abima l'avocat il y a un pro-rep lui dit non non, excellence ils ne peuvent pas sortir il y a un avocat il y a un pro-rep il y a un pro-rep il faut qu'on soit en privé parce que ça n'a rien à voir de privé alors finalement le ministre très embêté il va le voir chez lui à la maison il a qu'il y a un cadeau j'ai ton dossier tu ne peux pas me donner l'argent j'ai ton dossier tu ne peux pas me faire un cadeau est-ce que vous voyez aussi il y a un modèle il y a une conscience qui est dans la maison mais il y a un bon alors au lieu de tabler sur les cas isolés tablons sur les cas généraux ça veut dire il y a un bon il y a une vie de façon il y a un bon convenablement voilà là où on va regarder Félix Tshisekedi il y a un nombre il y a un parti il y a un autre à la fin du temps on ne va pas se rappeler de la méchanceté de la méchanceté pardon il y a pouvoir à Kabila mais les gens se rappelleront toujours de l'inaction de Félix Tshisekedi à la fin du temps Félix Tshisekedi a coûté le chômage dans 96% c'est comme ça qu'on va dire les gens ne diront pas non le pouvoir présidentiel c'est ça aussi le pouvoir nous avons une mission c'est de restructurer l'état congolais de dynamiter le système actuel et de le refaire c'est ça la responsabilité là où le chef de l'état il fait tous les jours de la vie voilà comment on peut changer les choses comme si c'était de la blague alors quand on dit c'est de l'inaction nous risquons d'avoir une justice à deux vitesses et que c'est de la justice quand on est faible pourquoi ? parce qu'on est faible 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 parce qu'on corrompte facilement alors ce qu'on a arrêté vous devez avoir une idée sur le public voilà ce que nous voulons c'est tout je suis encore très convaincu d'une chose si nous voulons que les choses évoluent nous devons raconter la belle histoire et la bonne histoire à nos enfants mais maintenant par l'exemple en réalité regardez nous avons ma régie financière au Ézali nous avons la frontière il y a une bonne n'est-ce pas nos frontières financières mais l'Ézali est un état ou la frontière nous avons le territoire c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose qui m'a n'a pas mais qui met la main sur ces gens-là rien c'est vrai que depuis Félix on a vu deux arrestations trois ou quatre arrestations même on va dire même une vague d'arrestations mais comparé il y a 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 mais est-ce que ce n'est pas mauvais disons est-ce que ce n'est pas bien si c'est bien c'est déjà un pas mais ce que nous voulons c'est que le retard au congolais est-ce qu'il y a il y a au congolais est-ce qu'il y a les pas que nous sommes en train de faire sont des petits pas tout ce qui nous dérose dans la minute c'est le système dans lequel on évolue j'étais en train de faire réfléchir un congolais l'autre fois n'a mis si éboué n'a mis cher frère au zonoba que dans la époque à Kabila tout ce que Kabila faisait tout ce que les gens faisaient on était en train de dire pourquoi à l'époque il y a Fachi on ne le dit pas c'est très simple ça c'est très simple réponse à la langue de la simple on a deux possibilités encore la première possibilité si tu as des dispositions de ne pas croire ou croire mais si tu as des dispositions de croire tu peux croire alors voici la vérité c'est qu'à l'époque de Kabila et à l'époque de Félix il y a une différence la différence c'est à quel niveau la première différence elle est la différence d'abord il y a contexte politique le contexte politique dans lequel a évolué Joseph Kabila Kabangi ce n'est pas le même contexte politique que Félix Chiseké le problème c'est que Kabila Joseph avait toute la facilité en son temps et aujourd'hui Félix Chiseké a toutes les difficultés en son temps les gens vont dire ah bon mais oui je vais vous dire mais non pourquoi regardez nous sommes dans un système appelé semi-présidentiel ce système est un système élitiste très difficile très très difficile à appliquer la difficulté de ce système c'est que il y a intermédiaité c'est soit le pire soit le bon il n'y a pas le moins bon il y a le raté malheureusement le système soit il va bien soit il va très mal pourquoi il va bien pourquoi il va mal le système présidentiel non non semi-présidentiel va mal quand ? ça commence à aller mal lorsque le président n'a pas la majorité au parlement pourquoi ? parce que dans un système semi-présidentiel c'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien c'est le gouvernement donc le premier ministre or le premier ministre est issu de la majorité parlementaire et donc si la majorité parlementaire ne parle pas le même langage que le président de la république on est dans des blocages fonctionnels c'est ainsi que le président peut vouloir une chose mais il n'a pas les outils nécessaires faire avancer parce qu'il peut prendre une décision nommant telle personne ou telle autre personne beaucoup moins ne va bloquer les ordonnances ne seront pas enterrinées les ordonnances seront toujours contestées tout ce qu'il va faire peut être contesté parce qu'il n'a pas la majorité parlementaire ça c'est simple pour ne pas comprendre sauf ceux qui m'ont à bouillent mais maintenant regardez on peut s'abîner un exemple est-ce qu'on n'est pour qu'il y a Kabila qui a mis en accusation à l'époque de Kabila est-ce qu'il y a article 166 à l'époque de Kabila est-ce qu'il y a article 119 c'est-à-dire certains articles qui aujourd'hui est la mouki parce que nous sommes dans un système semi-présidentiel défavorable au président actuel alors qu'à l'époque de Joseph Kabila Kabangé il avait c'était le même système bien évidemment mais il avait le contrôle de tout il a la majorité parlementaire il a la majorité des gouverneurs il a la majorité des maires de la ville il a la majorité de tout Félix il arrive au pays à bout il a 16 ans expliquez-moi un peu vous avez vu ça il a 16 ans il a 20 ans il a 16 ans il a un kaka à Bourgou il a commis une mort quelqu'un ça dit il y a 100 il ne respire que lui alors dites-moi un peu tout ce que vous allez prendre comme décision du moment où il n'est pas de votre parti politique il peut le saboter il peut le freiner et en politique on peut freiner des choses sans violer la loi on peut freiner des choses sans violer la loi par exemple voulant discuter de chaque chose ça prend du temps et le temps passe et vous ne faites rien nous avons vu ça ici nous avons vu ça dans ce pays alors batou il faut toi il va donc c'est pourquoi je vous dis que tant que Kabir il était le président de tout Kabir quand il était de pouvoir c'était un système c'était le même système toujours mais il y a un système présidentiel concentré il était un peu comme un président tout puissant parce qu'il a tout et donc tout ce qu'il dit désolé comme maman le roi l'être à la poste aujourd'hui vous avez un président qui n'a pas la majorité présidentielle on va dire un président handicap handicapé on va dire handicapé par les élections il n'a pas la majorité parlementaire il est obligé de négocier le professeur Anjoli appelle ça un présidentialisme contrasté voyez-vous parce qu'il est réduit dans la concertation régulière pour faire avancer Paul Ticnaï mais maintenant on dit quoi et ça c'est le professeur Sambo le professeur Sambo est bien notre génie qui estime que il faut au président de la république la capacité et le courage politique nécessaire pour détruire cette baraque comment détruire la baraque sans se faire détruire ça ça relève la ma intelligence maintenant on se met ensemble on se dit mais comment on fait la bonne solution je ne le dirai pas dans les détails pour ne pas éveiller les soupçons mais c'est l'érection l'établissement la restauration d'un seul secteur et vous le savez vous l'avez deviné la justice si le président de la république s'investit la justice il n'y a aucun président qui a reçu une décision et qui a reçu une règle à l'IJF chaque temps monsieur le président c'est bien mais c'est très risqué pourquoi ? c'est bien mais c'est en même temps risqué risqué dans la mesure où les gens risquent de vous attribuer ça les gens risquent de croire qu'il y a une sorte d'immixion le président doit se limiter à mon avis à donner son son attachement à reconnaître et à insister sur le fait que mais de là à le recevoir chaque fois et comme à compliquer parce que les gens peuvent interpréter ça le coup la bataille à base du ordre et à présenter de la république et c'est ce qui ne peut pas être une bonne chose j'estime que le président j'estime que le président ferait mieux d'éviter de rencontrer régulièrement que ce soit les inspecteurs que ce soit les inspecteurs financiers ou les inspecteurs des parquets pas très souvent pour les rapports peut-être mais pas très 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 souvent et cause à la bien mais s'il peut le faire il peut le faire toujours de façon discrète personne ne sait personne n'a vu personne n'a lu voilà et au l'état bien mais c'est important mais alors vraiment important pour la présidence imba justice parce que je dis président imba justice tous ceux qui ont volé le pays tous ceux qui ont et tous ceux qui étaient impliqués ils vont tomber eux-mêmes sans que et donc le besoin d'aller les toucher il suffit simplement de revêler la justice le dossier il n'y a pas parcelle le dossier il y a des tournements le dossier il y a des sous-comptes il y a eu une communique officielle il y a il y a la police judiciaire après le parquet parce qu'elle a exploité convenablement la deuxième partie vous savez que moi préambule je comprends mais la deuxième partie je reviendrai sur ce que la police est en train de dire mais je vous donne déjà quand même un chiffre le chiffre il y a il y a il y a 1283 milliards et 3 83 milliards et 3 millions 268 1670 francs congolais équivalent à l'angoisse à 650 650 millions de dollars parce que vous imaginez le remodelant donc ici le chef de l'état doit simplement dire par exemple je laisse la justice faire son boulot l'empire c'est une fuite en avant le problème c'est qu'on va on va aller là-bas il faut tout le monde dans le système il y a aux alas qui premier ministre aux alas qui ministre aux alas qui PDG et toi tu t'en tires comme ça sans égratiner non il y a une responsabilité quand tu étais en train de gérer pourquoi n'as-tu pas mis ces gens devant la loi devant la justice pourquoi on déferait qui devant la justice et puis il faut que on a cité il y a beaucoup à l'écouté il y a à janvier au courant il y a même année il y a nomination il y a diversité il y a école il y a bar non il faut voir les signes extérieurs de la richesse il faut que t'elle a le lien nommé président je ne sais pas moi président d'entreprise je ne sais pas moi PDG ou ministre mais c'est suspect c'est suspect comment je suis un gars avant de la nommer aucun de mes frères n'a de maison aucun avant de la nommer il y a un gars mais au suite moi nommé mes frères commencent à construire et moi je ne le construis toujours pas et ben comme il faut dire non ici il y a un problème voilà ce que nous voulons dans le canabis le genre de Félix à imprimer rigueur le genre vont se souvenir de Félix à nettoyer le canabis je peux vous dire aujourd'hui ça va gêner beaucoup moi je ne suis pas très favorable à la démocratie à l'africaine surtout à la congolaise je ne suis pas très très favorable parce qu'en réalité nous ne sommes pas dans une démocratie nous sommes dans une anarchie excusez-moi vraiment je sais qu'il y aura des débats là-dessus mais à mon avis je ne suis pas très d'accord avec la démocratie made in RDC à mon avis la démocratie made in RDC c'est une permission à la délinquance c'est une permission à la délinquance c'est une consécration du vagabondage et à un moment donné il faut qu'on s'arrête on dit non 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 restructurons c'est pourquoi on dit que ce pays est un problème il faut le résoudre maintenant ce pays est un problème il faut le résoudre quand je dis ce pays ce n'est pas la terre congolaise on n'a pas de problème mais nous les hommes nous sommes un problème il faut donc qu'on arrive à résoudre le problème et il se trouve que quelqu'un a pris le destin de ce pays son nom c'est Félix Tshiseki de Chilombo sa responsabilité première va être celle de reconstruire l'homme de rebâtir cet état de refonder cette nation de ressortir les valeurs importantes les vertus importantes pour Nambou qu'en a vu se développer et ça ça ne peut pas passer dans ma déclaration ça ne peut pas passer dans ma intention ça passe dans ma action et les gens doivent voir il faut que chaque chose ait une place Nambou tant que les choses ne sont pas à leur place tant que les gens ne sont pas à leur place rassurez-vous d'une seule chose on pourra tout raconter rien ne va se développer Nambou qu'en a vu donc au chef de l'état ce plaidoyer que nous faisons c'est pour rappeler au président de la République le peuple d'abord est-ce que le chef de l'état Congolais a un accès à la santé ? est-ce que le Congolais peuvent se déplacer librement tranquillement sans avoir peur de quelque chose ? le peuple d'abord c'est la sécurité est-ce que le Congolais sont en sécurité aujourd'hui ? on est en sécurité ? à Kinshasa on est en sécurité ? dans les provinces sommes-nous en sécurité ? quand les gens disent le peuple d'abord c'est pour l'alimentation Nambango pour l'heure sociale est-ce que les gens ont du travail déjà ? est-ce qu'il y a des projections pour offrir le boulot Nambatu ? ou nous allons continuer dans l'empire il y a expatriés il y a immigrés et Bissot te conduire au souffrir ? ce message peut être provocateur pour certains mais il est beaucoup plus interpellateur James Kabare je termine par là disait à Joseph Kabila Kabanga et il avait raison il disait à Joseph Kabila Kabanga il dit tu vois les gens qui sont dans la rue aujourd'hui en train de prier ces gens qui sont en réalité ils sont en condition de vie Nambango c'est des gens qui se plaignent pour la qualité de vie qu'ils mènent ils souffrent on leur a volé énergie ils ont volé à venir Nambango ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens le système donc ce qui nous a résoudre le problème c'est les mêmes personnes qui vont vous insulter Joseph Kabila Kabanga est sorti dans le pouvoir avec une cote de popularité inférieure à 8% il est au fond de lui que dans toutes les grandes villes plus personne ne pouvait parler de Joseph Kabila Kabanga parce que le système Kabila n'a rien changé dans le système M. le Président ce même peuple qui crie aujourd'hui Félix Tshisekedi béton ce même peuple qui crie béton ce qui vit Nabango est changé ce qui va projeter Nabango est simité ce qui rêve Nabango c'est réalisé c'est le même peuple qui descendra dans la rue dans 5 ans dans 5 ans ou dans 10 ans pour dire Félix Tshisekedi dégage ça sera le même peuple voilà pourquoi le peuple je dis toujours le peuple n'a pas d'amis le peuple n'a pas de frères le peuple n'a pas de soeurs le peuple a des buts et des objectifs ce qui n'a but n'a pas de réaliser ce qui 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 n'a pas de réaliser ce peuple là se retourne contre Mouto Masansaki et Mouni Moutomabe nous croyons que votre très bonne volonté peut vous aider non seulement à l'appliquer voilà pourquoi il est important pour vous de vous entourer des hommes qui connaissent de vous entourer des hommes qui ne vous flattent pas de vous entourer des hommes qui peuvent vous dire Monsieur le Président voici la bonne direction ainsi vous resterez immortel et les gens se souviendront toujours de vous même lorsque vous ne serez plus là que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC Salut tout le monde moi c'est Achille Boutungou je travaille pour l'Unishow de l'AFH sous le Cédric vous aussi vous avez appellé sur le BINON surtout dans le Nangasik vous avez appellé dans le 4ème dans le Royaume-Uni seulement vous avez appellé le service protection et l'assurance vous avez appellé l'assurance et vous avez appellé tous ceux qui nous nous avons appellé 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 enterrement pendant que vous avez l'héritage et en même temps vous avez appellé le crédit et vous avez appellé pour que vous fous l'endakou nous avons appellé le living cost le living cost est un produit aujourd'hui nous avons appellé ici au salon plus de 20 heures il y a un peu il y a un peu n'est pas le crédit pendant que vous avez l'endakou nous avons appellé le building and content lorsque vous avez l'endakou vous avez un protégé pour vous il y a l'endakou dans la situation une autre mais également une difficulté l'assurance maladie Tant qu'on a des problèmes de santé, on a des problèmes de santé sérieusement, l'assurance te paye. Quand on a des témoignages de Bélie, on a des gens qui me critiquent. J'ai juste besoin de témoigner par rapport à mon assurant, où on a des choses comme ça. Tant qu'il y a des choses qui me souvient que ma mère s'est dérangée, ma mère n'a pas le droit de faire autant. La réalité est qu'il n'y a pas de parole, et qu'il n'y a pas d'autre part par rapport à ce qui est tout le monde. Il y a des aventures, il y a vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il faut que tu sois la tête de la soukha. Nous sommes là pour nous aider à tous les gens, nous sommes là 4 Anglais, dans le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Sous-titrage ST' 501